Bienvenue, c'est la télévision randaise. L'actualité de ce soir commence avec les responsables sanitaires du pays qui ont de nouveau mis en garde la population contre les négligences constatées dans le respect de mesures barrières contre la Covid-19. Patrick Nividanti. Les dernières semaines ont vu un changement soudain dans le taux d'infection suscitant des inquiétudes quant à l'orientation de choses si rien n'est fait. Le taux d'infection au district de Roubavu en général est de 15,6%, mais certains secteurs des zones urbaines ont enregistré des taux supérieurs à 35% de tous les tests effectués et c'est très élevé. Suite à des consultations avec le ministère de la Santé, nous avons décidé que les résidents de Roubavu doivent rester dans leur district pendant que les mesures préventives sont renforcées et que tout mouvement entre celui-ci et les autres districts soit étroitement surveillé. Kigali est également averti car certains secteurs comme Nyakabahanda et Mwendo ont des taux d'infection élevés. Nous exhortons les résidents à se rendre compte que l'application de ces mesures préventives ne devrait pas être une tâche réservée aux autorités. Elles devraient également jouer leur rôle. Les responsables sanitaires du Rwanda exhortent également le grand public à prendre conscience de la gravité de la situation. Le district de Roubavu est en tête du Peltonde en ce qui concerne le taux d'infection au cours de deux dernières semaines, suivi des routes cirou. La moyenne des infections de la semaine dernière était de 300. Il est maintenant passé à 1200. Le taux d'infection à Covid ont augmenté des 275% au cours de deux dernières semaines et les décès ont augmenté des 25%. Les hospitalisations à cause de Covid-19 ont augmenté des 175%. Même avec les projections les plus pessimistes, nous avons encore une situation pire la semaine prochaine. C'est pourquoi quelque chose doit être fait. En plus de cela, 400 personnes qui ont déjà été vaccinées avec un ou deux vaccins ont également contracté le virus et même si aucune n'a présenté des symptômes. Il n'est fait aucun doute qu'elles l'ont probablement transmis à de nombreuses personnes. Le centre de traitement de Covid à Cagninia et Gatenga, qui avait été fermé il y a quatre mois, a maintenant été rouvert après que l'hôpital de Nyalou-Gengue ait atteint 65% de sa capacité en raison de nouvelles infections. Les responsables de la santé restent toutefois convaincus que la pandémie peut toujours être maîtrisée si les gens recommencent à appliquer strictement les mesures préventives en place. Les chiffres indiquent que le taux d'infection est en hausse et que nous devons tous jouer notre rôle avec des individus et des institutions pour les faire baisser à nouveau. Nous avons les mesures pour les faire baisser à nouveau et nous les utilisons avec succès depuis près de deux ans maintenant. Cela nécessite seulement que nous travaillions tous ensemble pour les rendre efficaces. Même si aucune variante de Covid-19 n'a encore été trouvée au Rwanda, les responsables de la santé avertissent qu'est la variante delta du virus qui se propage et tue à un rythme quatre fois plus supérieur au virus ordinaire et déjà présente dans certains pays voisins. Parlons toujours de la santé. Le ministre Gattavazi, Jean-Marie Vianney, demande à ce que dans les institutions publiques, tant que publiques et privées, des comités chargés de lutter contre le Covid-19 soient mis en place. Se protéger, nous y sommes impliqués en tant que dirigeants des instances étatiques, les organes de l'ordre, de la santé, du minaloc, du commerce, ceux-ci qui nous préoccupent en tant que gouvernement. Cela ne devrait pas être un devoir pour seulement les instances. Cela doit concerner les citoyens, les dirigeants des entreprises. Si quelqu'un est propriétaire d'un hôtel, il devrait mettre en place un groupe chargé de suivre de près l'application de gestes barrières au Covid dans cet hôtel parce que le propriétaire doit protéger son personnel pour avoir beaucoup de clients. Si vous avez des clients aujourd'hui et qu'il y a demain des clients infectés par le Covid chez toi, votre hôtel perd sa crédibilité et vos clients auront perdu la vie. Les gens qui sont au marché, qu'ils mettent en place un comité chargé de la sécurité ou autre chose, sans oublier un comité chargé du Covid. Si l'eau est épuisée, s'il y a des gens qui violent les mesures mises en place et comme ils doivent aider à se protéger car c'est pour leur bien, nous voulons qu'eux aussi mettent en place ces comités. C'est là nos instructions que chaque organe, chaque entreprise, tant publique que privée, qu'il s'agisse d'un organe commercial ou un marché où la gare doivent mettre en place des comités de cinq personnes au moins selon l'effectif du personnel pour suivre de près la mise en application des mesures de prévention contre le Covid-19 et que les gens prennent cela comme un intérêt de cette institution et des personnes qui viennent là. Ne pas le faire, c'est soit la non-vigilance, mais la deuxième chose en ce qui concerne la prévention contre le Covid-19, ils peuvent être sanctionnés. Nous demandons aux citoyens leur collaboration et nous les remercions. Les citoyens rwandais, je sais qu'à travers le monde, ils sont les premiers à respecter leurs dirigeants, les citoyens qui appliquent les décisions des dirigeants. Ce qu'ils veulent, c'est tout simplement qu'on leur explique pourquoi les décisions sont prises et ils l'ont prouvé. Lorsque cette attitude est bonne, ce confinement de district ou le confinement domestique ne serait plus d'actualité et puis l'heure de couvrir-feu pourrait être allongée ou tout simplement supprimée pour retrouver la situation normale. pour les décisions et les décisions et pour les décisions pour les décisions. C'est un dénommé Ea Potin, opérant en district de Kichukiro, a été fermé pendant trois mois pour non-respect des règles de prévention contre le Covid-19. La police nationale rappelle qu'il est de la responsabilité de chacun de se conformer aux directives de prévention contre la pandémie. Patrick Nili Dandi nous donne plus de précisions. Ea Potin Motel est fermé pour 90 jours. En effet, les propriétaires ont laissé partir un voyageur qui avait été testé positif au Covid-19. Un travailleur de l'hôtel, Kaboy Emmanuel, explique ce qui s'est passé. On lui a montré une liste d'hôtels et elle a fait la réservation. Le chauffeur l'a amené ici où elle a passé la nuit. Le lendemain matin, elle a montré les résultats négatifs qu'il avait reçus avant de monter dans l'avion au Coët pour lui démontrer les tests qu'il avait fait à son arrivée ici. Ils ont discuté avec le chauffeur à qui il a remis de l'argent et celui-là l'a ramené chez elle. La dite personne qui avait été libérée de l'hôtel venait du Coët et s'est rendue chez elle en secteur Mugosa du district de Musanze où les autorités l'ont retrouvé ce mercredi. Elle a été amenée à l'hôpital de Kinihira en district de Rurindo tandis que son mari a également été amené dans un centre d'isolement à Kinihye pour subir un premier test. Le porte-parole de la police nationale John Bosco-Kabira a déclaré qu'ils étaient maintenant à la recherche du propriétaire de l'hôtel et du chauffeur qui a transporté la dame. Je voudrais dire que les propriétaires et le chauffeur sont recherchés et qu'ils doivent savoir qu'où ils se trouvent nous les recherchons et nous allons les trouver et seront traduits en justice. La secrétaire exécutive du district de Kichikiro Oumutesi Solange explique que ce n'est pas la première fois que l'hôtel Eprote-In ait pris un flagrant délit des violations des règles de sécurité liées à la COVID-19. À cause de ce qu'ils ont fait nous avons décidé de les fermer pendant 90 jours parce que ce n'est pas la première fois qu'ils enfreignent la réglementation contre la COVID-19. Il y a un moment ils ont été suspendus de toute activité pour avoir fonctionné comme un bar. L'hôtel faisait partie de ceux que les autorités avaient retenus pour accueillir des passagers étrangers en attente des résultats de la COVID-19 parmi les règlements donnés par le centre biomédical du Rwanda aux hôtels et de ne pas laisser sortir des personnes jusqu'à ce qu'ils aient reçu des résultats négatifs des tests de la COVID-19. A Oureira, précisément dans le secteur de Ruguengawari, les parents se réjouissent des centres de développement de la petite enfance qui ont amélioré le bien-être de leurs enfants. Dans ces centres, ils font de leur mieux pour prendre soin des enfants, bien qu'il y a encore de quoi améliorer dans le même cadre. Le récit suivant nous en dit plus. Les parents du district d'Oureira apprécient le programme des centres de développement de la petite enfance. Leurs enfants en bénéficient largement, comme l'explique certains parents parmi les habitants de cette partie du pays. C'est maintenant facile de déposer l'enfant ici pour qu'il reste avec les autres enfants jusqu'à midi. Avant, ils ne savaient pas différencier l'âge, les cailloux ou tout ce qu'ils voyaient. Mais ils sont maintenant capables de faire tout ce qu'on leur demande sans aucun problème. En province du Nord, près de 1560 enfants sont dans une situation de malnutrition et les parents de cette localité se disent prêts à relever ce défi. Nous devons prendre soin de nos enfants, faire en sorte qu'ils aient une alimentation équilibrée pour ainsi assurer leur croissance. Cette année, le thème de la Journée internationale de l'enfant africain étant l'accès à un système de justice adapté aux enfants en Afrique, la ministre rwandaise du genre et de la promotion de la famille, professeure Weising-Janet, a souligné que le gouvernement a tout fait pour renforcer les capacités de la communauté pour améliorer la qualité de l'éducation de base. Si ces centres de développement de la petite enfance contribuent pour une bonne croissance des enfants, comment la qualité de l'éducation peut-elle être améliorée ? Le gouvernement a investi un milliard de francs rwandais l'année dernière dans le même cadre. Il est également prévu que cette année, un suivi soit régulièrement effectué pour renforcer la qualité de l'éducation. La ministre Weising exhorte les parents à faire de cette initiative leur propre responsabilité en collaborant, bien sûr, avec toutes les instances en charge de ce programme de développement de la petite enfance pour relever le défi de malnutrition dans cette localité. En district de Houleira, il y a 426 centres de développement de la petite enfance. La Journée internationale de l'enfant africain a été célébrée dans différents endroits, y compris ces centres, les orphelinats où les enfants de moins de 5 ans ont bénéficié de divers services sanitaires et nutritifs. Parlons à présent de l'économie où des économistes et certains acteurs du secteur agricole et industriel confirment les conclusions du rapport de l'Institut national des statistiques selon lesquelles ces secteurs ont considérablement contribué à l'accroissement du produit intérieur brut du pays à hauteur de 3,5% au premier trimestre 2021 par rapport à la même période de l'année dernière. Kassim Yusuf. Le rapport de l'Institut national et des statistiques révèle que le produit intérieur brut du Rwanda a augmenté de 3,5% au premier trimestre 2021. Il indique que la production des cultures vivrières et industrielles a augmenté de 7%. Le représentant du secteur agricole à la Fédération du secteur privé revient sur les facteurs qui ont entraîné l'accroissement d'un tel niveau. C'est pourquoi maintenant qu'il s'agisse d'un transagricole ou de connaissances techniques pour arriver aux consommateurs et aider les gens à cultiver intensivement et partout où c'est possible. Tous ces efforts ont été mis ensemble entre le secteur privé et le gouvernement pour que nous cultivions intensivement et partout où c'est nécessaire. Si on nous montre aujourd'hui que la production agro-pastorale a augmenté de 7% par rapport à l'année dernière, c'est le résultat des efforts des années passées, les activités réalisées qui commencent à donner des fruits. Ce rapport montre également que la production des industries de fabrication de divers produits a augmenté de 8% grâce et surtout à la production des industries de traitement des métaux qui a augmenté de 29%, 20% pour celles des industries chimiques et 17% pour celles des traitements du bois et de production du papier. Certains industriels confirment les conclusions de ce rapport. Nous avons eu beaucoup de clients plus que même en 2019 et la production a augmenté probablement de 40% parce qu'il y avait eu avant un moment d'arrêt et après il y a eu augmentation comme par exemple au cours des trois derniers mois il n'y a pas eu de chômage. Nous avons toujours eu les matières premières même celles qui venaient de l'étranger. Les véhicules arrivaient à Roussoum comme vous l'avez constaté et étaient accompagnés et notre usine a progressé d'autant plus qu'un service n'a stoppé de travailler le personnel travaillait conformément aux instructions du ministère de la santé et aucun véhicule qui transportait notre marchandise n'a été arrêté. Le docteur Claude 3,5% c'est rassurant pour les Rwandais et puis il y a la décision du gouvernement d'exonérer les industries d'impôt sur les matières premières pour pouvoir fabriquer des produits de qualité et aux prix abordables correspondant aux moyens des consommateurs. Ce rapport révèle par ailleurs que la production des services hôteliers a diminué de 34% celle des services de technologie et communication de 18% et celle des services financiers et assurances a augmenté de 10%. A propos des secteurs qui ont enregistré une croissance le docteur Philippe Ndikogimana enseignant à l'université du Rwanda indique que c'est grâce aux efforts que le gouvernement y a déployés. Pour les banques le gouvernement a fait que les services bancaires en ligne soient possibles la technologie a été beaucoup utilisée dans les services c'est donc que des efforts ont été fournis dans certains services notamment de communication mais pour les hôtels et le tourisme et ce n'est pas seulement au Rwanda ils ont été très affectés. Le rapport de l'Institut national et des statistiques publié révèle qu'au premier trimestre 2021 le produit intérieur brut était de 2 579 milliards de francs rwandais par rapport à 2 410 milliards au premier trimestre 2020. Place maintenant à la justice où le procureur a demandé ce mercredi une peine de 25 ans de prison contre Saïmana Kalikst surnommé Sankara au tribunal il a en outre demandé le retrait et la saisie de différents documents frauduleux dont des pièces d'identité et des titres de voyage obtenus au laissetot Patrick Le procureur a commencé à rappeler sa culpabilité sa culpabilité dans ses crimes la collaboration et les partages d'informations avec les enquêteurs dans le déroulement du procès et le fait qu'il n'avait jamais été poursuivi auparavant par aucune autre juridiction l'acquisition a requis une peine de 25 ans de prison contre lui il a en outre demandé le retrait et la saisie des différents documents frauduleux dont des pièces d'identité et des titres de voyage obtenus au laissetot ainsi que trois téléphones portables en sa possession lors de son arrestation Ceux qui réclament des dommages et intérêts pour les victimes et ces dernières ont donné des témoignages des différentes attaques des combattants MRCD FLN dans et autour du parc des Nyongwe qui ont coûté la vie à plusieurs personnes et d'autres ont été grièvement blessés En date du 15 dans la nuit j'ai reçu un appel à 21h et on m'a informé que mon mari avait été tué j'ai du mal jusqu'aujourd'hui à accepter cette situation Je suis arrivé à l'hôpital on a bien pris soin de moi avec tous les soins possibles mais les médecins m'ont informé que ma jambe avait été sérieusement touchée et que malheureusement je ne pourrais plus jamais remarcher La prochaine comparution est prévue ce jeudi à 8h30 Après deux jours du 64e semé de l'Organisation africaine de normalisation dont le Rwanda était hôte à travers l'Office rwandais de normalisation aujourd'hui l'Assemblée générale de l'Organisation africaine de normalisation s'est tenue ici même au Rwanda et le directeur général de l'Office rwandais de normalisation Raymond Molenzi est revenu sur un des éléments qui constitue l'importance de la normalisation sur le continent africain Le défi est que jusque-là il n'y a pas encore une conformité des règles de normalisation applicable pour les produits importés et exportés d'un pays à un autre surtout le continent africain cette conformité est primordiale pour la normalisation il serait facile pour les investisseurs travaillant ici au Rwanda par exemple dans le sens où son entreprise aurait un certificat de normalisation qui permettrait que ces produits soient non seulement sur le marché national mais aussi continental Je vous propose de suivre l'honora Boto en Gönchal qui s'est exprimé dans le même cadre Bref il y a tout ce qui concerne l'infrastructure de la qualité Il faudrait qu'on arrive à un niveau où un certificat qui a été émis dans un pays tiers soit accepté dans un autre pays mais à une seule condition que l'infrastructure de la qualité dans différents pays soit effective L'ambassadeur du Maroc au Rwanda Emmanuel Youssef a partagé son appréciation en rapport avec l'intégration du Maroc dans l'Arceau Le Maroc est très satisfait et content d'adhérer à cette organisation qui compte actuellement d'après ce que j'ai appris tout à l'heure 39 membres sur les 54 pays africains Alors nous savons que certains pays du continent sont déjà très en avance en termes de mise en place du cadre juridique parce que la certification nécessite tout un travail en amont pour pouvoir parvenir à l'harmonisation Le Maroc est un pays qui a une très riche expérience en matière de normalisation et le Maroc à travers l'Institut marocain de normalisation est disposé à apporter tout son savoir-faire et partager son expertise dans tous les domaines d'activité Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise avec l'équipe qui a réalisé ce journal Je vous souhaite de passer une agréable soirée à la prochaine et d'ici là portez-vous bien C'était Amandine Di Kouma Sao